Le centenia, le quatrième étage géologique du crétacé supérieur, apparaît dans les falaises de craie du pays locaux. On le trouve de chaque côté de l'axe synclinal du Cap d'Ailly, à l'ouest entre Saint-Valéry-en-Caux et Veul-les-Roses, et à l'est entre Pourville et Varangeville. C'est plus précisément du centenia inférieur de Pourville dont il sera question ici, c'est-à-dire un âge d'environ 84-85 millions d'années. Ce centenia inférieur est caractérisé mondialement par un fossile, un bivalve appartenant à la famille des Inocérames, appelé Cladocéramus Indulato plicatus. Reportons sur ce profil de falaises, à l'ouest de Pourville, quelques indications stratigraphiques. Deux sous-étages sont présents, le centenia inférieur et le centenia moyen. Un certain nombre de silex se détachent. Nous leur attribuons un nom, le même que celui qui leur est donné en Angleterre. Le silex Micheldin marque le centenia, avec l'apparition de Cladocéramus Indulato plicatus. Le silex Bedwell's Columnar, avec des silex anormaux. Le silex Brass Point, semi-tabulaire, associé à d'abondants Connulus albogalerus. Le silex Whitecker Fringe, tabulaire. Et enfin, le silex Ixite, apparaissant juste sous la marne Backel, qui marque le début du centenia supérieur. C'est à la base de la falaise que se situent les observations. Le silex Whitecker Fringe est le niveau le plus remarquable et le plus constant entre le Petit-Haïs et Pourville. Sous ce silex Whitecker Fringe, on peut également identifier les trois autres silex, Micheldin, Bedwell's Columnar et Brass Point. Mais seuls les deux premiers peuvent être touchés sur ce tronçon du littoral. En venant de Pourville et en marchant en pied de falaise, on suit continuellement deux niveaux de silex, séparés l'un de l'autre d'environ 1,20 m. C'est dans l'intervalle compris entre cette paire de silex que se situe un niveau où abondent les coquilles de l'inocérame Cladocéramus Indulato plicatus. Ils se concentrent à environ 30 cm au-dessus du silex inférieur. Rappelons que les inocérames forment un groupe de lamellibranches qui a totalement disparu, comme les dinosaures et les ammonites, à la fin du Crétacé. Certaines espèces d'inocérames sont géantes et atteignent une taille supérieure au mètre. Certaines sections de coquilles visibles dans cette falaise ont une longueur d'environ 80 cm. La coquille de l'espèce Cladocéramus Indulato plicatus se reconnaît facilement en section car elle dessine des ondulations d'amplitude et de longueur d'onde centimétriques. Des stris de croissance millimétriques recoupent transversalement l'axe des plis. Toujours dans l'intervalle entre les deux silex, on peut échantillonner en abondance un tout petit crinoïde du genre Burgeti-Crinus, représenté par les articles de sa tige ou par son calice en forme de halter. La coquille de ce Cladocéramus est globalement plate. Comme tous les inocérames, la coquille est formée de petits prismes de calcite dont l'axe est perpendiculaire au plan de la valve. Contrairement à d'autres genres d'inocérames fréquents dans la craie, la coquille est mince, d'épaisseur millimétrique. Les deux valves sont fréquemment conservées ensemble. Cet animal devait profiter de sa grande taille et de son faible poids pour vivre sur un fond boueux, mou, sans s'y enfoncer et sans aide d'un bissus pour se fixer. Du fait du pondage apparent vers l'ouest, les couches à Cladocéramus viennent former le platier à environ 200 mètres de la gorge du petit taillis. On peut alors voir la face supérieure des coquilles dégagée par l'érosion. Vue de dessus, la coquille montre bien ses côtes rayonnantes depuis le crochet, ou onbon. Cette forme lui vaut son surnom d'huître en raquette à neige. vers l'est, en direction de Dieppe, Le centenier inférieur s'élève dans la Haute Falaise. Seul le cognacien supérieur devient alors accessible.